Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude, elle va être beaucoup plus chill, beaucoup plus posée, tout simplement parce que exceptionnellement ce week-end je suis toute seule chez moi, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour me faire un petit week-end couture, et je me suis dit que ce serait sympa de vous embarquer avec moi et qu'on passe un petit peu le week-end ensemble. Donc je vais vous expliquer un peu quels sont mes objectifs du week-end, tout ce que je dois coudre parce qu'il y a pas mal de trucs, sincèrement je suis pas sûre que je vais réussir à tout faire, mais c'est pas grave, on va quand même essayer. Bien évidemment je vais vous montrer les tissus, on va par les coutures, mais ce sera moins académique que d'habitude parce que je vais pas vous faire un tutoriel, je vais simplement vous embarquer avec moi, vous montrer ce que je fais, on va papoter, ça va être super sympa, donc restez avec moi, je vous montre tout de suite quels sont mes plans. Alors pour ce week-end, deux objectifs, le premier c'est de faire un kimono pour ma maman parce que c'est bientôt son anniversaire et c'est ce qu'elle m'a demandé comme cadeau, donc ça c'est vraiment ma priorité numéro 1, il faut absolument que ce soit fini ce week-end. Pour le modèle, je vais utiliser mon patron du kimono Camélia, donc du coup j'ai choisi en fait de prendre la version robe avec le col simple et les manches 3 quarts et la fermeture ce sera une ceinture, donc vraiment esprit d'un kimono traditionnel. Par contre je vais juste rallonger la robe parce que ma mère aimerait une longueur un peu en dessous du genou et à l'heure actuelle le patron est au-dessus du genou, mais bon ça va pas être une grosse modification, donc ça devrait pas prendre trop de temps et être trop compliqué. Et le deuxième objectif c'est de me coudre un short parce que je pars bientôt en vacances et j'aimerais vraiment l'emmener avec moi. En fait c'est le modèle de pantalon babette de chez Fibre Mood, si vous me suivez j'en ai déjà cousu deux, je l'adore et j'aimerais vraiment m'en faire une version short. Donc je l'ai déjà coupée il y a plusieurs semaines maintenant et d'ailleurs je crois que j'ai même assemblé déjà les poches. Voilà il est actuellement à ce stade là, alors attendez si j'arrive, voilà en gros j'en suis là pour celles qui ont déjà fait le babette. Donc j'ai déjà cousu les petites poches du devant, ouais la deuxième aussi avec la petite doublure. Donc en gros là je dois mettre la braguette et puis bah faire toutes les étapes d'après. Honnêtement je suis vraiment pas sûre d'arriver à tout faire dans le week-end parce que deux vêtements en deux jours pour moi c'est un gros challenge. Je sais que je vois plein de filles sur Instagram qui arrivent à coudre des trucs super rapidement et ça franchement respect, moi ça me fascine. Je suis plutôt le genre à revérifier 15 fois que j'ai bien tout fait avant de passer à l'étape d'après parce que vraiment je déteste découdre. Donc je vais tout faire pour éviter que ça arrive et ça marche plutôt bien sauf que du coup bah je mets Milan à coudre un truc. Donc bah écoutez on va voir comment ça se passe, je vais tout de suite vous montrer le tissu pour mon petit kimono camélia. Alors il faut savoir qu'à titre personnel je me suis fixé l'objectif de vider mon stock de tissu avant d'en racheter des nouveaux. Donc pour l'instant je m'y tiens à peu près donc c'est pas trop mal mais du coup pas beaucoup de nouveautés dans mon stock. Mais comme cette fois je ne coupe pas pour moi, et bien j'ai craqué et j'ai acheté ce tissu chez Atelier Brunette parce que ça faisait trop trop longtemps que j'avais envie de tester leur tissu. En fait je coupe pas beaucoup d'imprimés, en tout cas c'est très rare et c'est tout simplement parce que je trouve jamais d'imprimés qui me plaisent. Et ceux d'Atelier Brunette ce sont vraiment les seuls où je les trouve tous globalement très beaux. J'aime beaucoup leur association de couleurs, j'aime beaucoup le graphisme qui est assez minimaliste. Donc voilà, moi ça me titille d'acheter chez eux depuis un petit moment. Bon alors là ce n'est pas pour moi et ma maman voulait un kimono uni donc je n'ai pas craqué pour les motifs. Mais en tout cas dès que j'aurai fini mon stock je pense que j'irai là-bas me prendre quelques petits imprimés sympas. Mais en attendant j'ai pris ce crêpe de viscose en couleur night, donc je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais en gros c'est un peu plus clair que du noir avec des petits reflets bleus, donc c'est entre le noir et le bleu marine. Et il est très très légèrement irisé, c'est juste qu'il attrape un petit peu la lumière. Mais en tout cas il est très beau, il a l'air d'être vraiment de belles qualités. Il est assez doux, donc non franchement je pense que ça va être sympa. J'ai pris 3 mètres parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire une version kimono assez longue. Donc je pense que ça va être plutôt gourmand en termes de tissu, mais avec 3 mètres normalement je devrais être bien. Mais bon, je m'emballe parce que ce n'est pas encore l'étape de la coupe. Pour l'instant je vais déjà aller imprimer mon patron et puis l'assembler. Donc ça bon c'est l'étape pas très marrante, mais ce que je fais généralement c'est que je me pose devant une petite série, ni devant un petit film comme ça, ça passe mieux. Donc je vais faire ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors ça y est, j'ai fini d'assembler les pièces de mon patron. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi repassé le tissu et commencé à positionner un peu les premiers morceaux. Alors finalement le tissu il glisse vachement plus que ce que je pensais. J'avais l'impression que le crêpe avait pas mal de tenues, mais finalement il est plutôt fluide et glissant. Donc j'ai dû faire pas mal de préparations pour bien le positionner sur la table et pour qu'au moment où je vais couper mes pièces, elles ne soient pas toutes déformées parce que mon tissu aurait été mal mis à la base. Donc si jamais ça, ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo tutoriel complète sur comment traiter ce type de tissu, justement les tissus fins et fluides, comment bien les positionner, bien les travailler, pour qu'au moment de la coupe et au moment de la couture, il n'y ait pas de souci et que vous ayez un résultat qui soit le mieux possible. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous remets le lien vers cette vidéo en haut de l'écran dans le petit i. Bon bah voilà, du coup là je me prépare gentiment à couper. En tout cas franchement ce tissu, il est magnifique. Plus je le regarde et plus je le trouve beau. Là j'ai sous une différente lumière et je trouve qu'il paraît vachement plus bleu marine que tout à l'heure, où j'avais vraiment l'impression qu'il était noir. Et il a cette petite brillance mais très très légère que vraiment je le trouve super chic. Je pense que vraiment le résultat ça va être chouette, j'ai hâte de voir. Donc je vais me mettre à ma coupe, je pense que je vais me mettre un petit podcast. D'ailleurs dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous écoutez vous quand vous faites de la couture. Parce que moi donc je varie entre séries, podcasts, musique, mais c'est vrai que je passe beaucoup d'heures à coudre donc au bout d'un moment je ne sais plus trop quoi écouter, j'ai plus trop d'inspiration. Donc ça m'intéresse de savoir ce que vous écoutez, ça pourrait me donner des idées et de mon côté je pensais peut-être faire un petit article de blog pour vous partager ce que moi j'aime bien et peut-être vous donner des idées et occuper un petit peu vos sessions de couture, de coupe ou autre. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous seriez partante pour ce petit article de blog et partagez-moi ce que vous vous aimez. Alors je viens tout juste de finir de couper et thermocoller mes pièces. Je vous avais dit que j'étais super lente parce que j'ai commencé tôt ce matin et là on est déjà en début d'après-midi. Donc bon, pour l'efficacité on repassera mais c'est pas grave. En tout cas je me suis bien appliquée parce que le tissu glissait quand même pas mal donc c'est aussi pour ça que j'ai pris autant de temps parce que je voulais vraiment que la coupe soit bien et je sais que ça va être des heures de travail de gagner derrière donc ça vaut la peine. Mais en fait je voulais juste prendre un moment pour parler thermocollant avec vous parce que en fait j'ai une manie ou une obsession c'est que je déteste le thermocollant non tissé parce que vous le savez sans doute mais il y a deux types de thermocollant il y a celui qui ressemble plus à des feuilles de papier donc ça c'est le non tissé et celui qui ressemble plus à du tissu et qui donc s'appelle le tissé et je trouve que le non tissé ça donne tout de suite un effet très cartonneux et vraiment je trouve que ça fait plus de mal aux vêtements qu'autre chose donc je veux vraiment que travailler avec le tissé qui là je trouve est beaucoup plus souple permet de garder le tombé du vêtement et juste de donner un peu de tenue aux endroits qui en ont besoin mais le souci c'est que depuis que je ne suis plus à Paris je galère à trouver du thermocollant tissé parce que tant que j'étais à Paris j'allais chez Phil2000 et ils en avaient tout le temps et en plus il n'était pas cher il était aux alentours de 4€ le mètre et maintenant le seul que je trouve c'est celui de la marque Blislin donc sur les merceries en ligne alors j'ai jamais essayé vous me direz s'il y en a parmi vous qui connaissent ça a l'air d'être de la très très bonne qualité mais par contre c'est 8€ le mètre donc c'est le double de ce que je payais à Paris donc je trouve que c'est quand même un peu cher pour à chaque fois je passe plusieurs heures à chercher mon thermocollant sur internet et là j'ai fini par trouver celui-ci et alors franchement niveau qualité je suis ravie parce qu'il est super doux je pense que c'est d'ailleurs le plus doux avec lequel j'ai travaillé jusqu'à maintenant et il a collé tout de suite alors celui-là je l'ai trouvé sur Amazon mais c'est un indépendant, un commerce français qui le vend et c'était 11€ les 2 mètres donc je trouve que c'est déjà un peu plus raisonnable en termes de prix et au vu de la qualité franchement je regrette pas mon achat mais du coup je demande à celles et ceux parmi vous qui comme moi aiment bien le thermotisser où est-ce que vous l'achetez ? est-ce que vous avez des bonnes adresses à donner ? parce que franchement je suis preneuse et si jamais vous avez testé Blislin bah dites-moi si ça vaut vraiment son prix et auquel cas je testerai mais voilà je suis curieuse de connaître un peu vos préférences en matière de thermo bon voilà c'est tout pour la petite parenthèse thermocollant donc du coup bah ça y est je vais enfin attaquer la couture on se retrouve et comme vous pouvez le voir et bien une journée s'est écoulée depuis la dernière fois qu'on s'est parlé en fait j'ai fait de la couture non-stop pour avancer sur le kimono camélia mais ça y est je l'ai enfin terminé je vous avais dit je suis pas la couturée la plus rapide donc ça m'a pris pas mal de temps mais ça y est l'objectif numéro 1 est atteint c'est bouclé ma maman aura son cadeau d'anniversaire donc c'était le principal et donc je vais vous montrer le modèle donc là je l'ai mis sur mon mannequin mais gardez à l'esprit que ce stockman fait une taille 36 et le kimono est en taille 40 donc bon ça rend pas le meilleur résultat du monde mais voilà c'est juste pour vous donner une idée du modèle donc ma maman m'avait commandé un kimono d'intérieur voilà vraiment un vêtement à porter par dessus un pyjama ou en tout cas quand on reste à la maison c'est en aucun cas une robe ou un kimono fait pour sortir à l'extérieur et j'ai donc réalisé ce kimono très épuré donc dans une crêpe de viscose de couleur night de chez Atelier Bonnet je vous le rappelle si jamais vous aviez oublié depuis le début de la vidéo pour vous faire un petit retour sur le tissu je pense que c'est un tissu d'excellente qualité il est vraiment très beau la couleur est magnifique elle change selon la lumière moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le travailler et je pense que c'est un bon premier tissu fin pour les personnes parmi vous qui n'ont pas encore osé se lancer dans les tissus qui sont un peu glissants comme la soie, l'organza, la mousseline etc et ben là je trouve que c'est une bonne alternative parce que c'est quand même un peu moins cher qu'un métrage de 100% soit et en même temps ça se tient un petit peu mieux donc c'est une bonne première étape selon moi et je refais un petit point sur le patron c'est donc le kimono camélia que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne modulab.studio et pour celles et ceux qui ne sauraient pas en fait ce sont des patrons personnalisables puisque vous les composez vous-même et donc là j'ai choisi le kimono camélia en version robe je l'ai simplement rallongé parce que ma maman voulait que ça arrive en dessous du genou et à la base le patron est conçu pour arriver au-dessus du genou mais vous inquiétez pas si vous aimez bien la version longue je vous explique dans la gamme de montage comment est-ce que vous pouvez le rallonger comme je l'ai fait ici j'ai aussi choisi la version avec le col simple parce qu'il existe aussi une autre option avec col châle j'ai pris l'option de la ceinture amovible pour fermer ce kimono mais il existe plein d'autres options donc je vous laisse les découvrir et enfin ma maman voulait des manches trois quarts donc c'est ce que j'ai fait mais vous pouvez aussi choisir entre des manches courtes ou des manches longues ou pas de manches du tout si c'est ce que vous aimez voilà donc comme je vous l'ai dit c'est un kimono très simple très épuré par contre j'ai juste rajouté une petite fantaisie à l'intérieur en fait il me restait un peu de tissu de ma blouse burda je sais pas si vous vous souvenez c'était un magnifique tissu imprimé cachemire en soie et en fait le motif a un peu de bleu marine foncé à l'intérieur et je trouvais que c'était pratiquement la même teinte que le crêpe de viscose atelier brunette donc je me suis dit que les deux ensemble ça pourrait matcher assez bien donc du coup je l'ai juste utilisé pour faire les petits liens qui se nouent à l'intérieur du kimono pour éviter qu'il s'ouvre ou que le pan inférieur ne tombe et franchement je trouve que ça fait un petit détail mignon supplémentaire de toute façon c'est caché à l'intérieur ça ne se voit pas mais j'aime bien ce genre de petites surprises donc voilà c'était la petite fantaisie de ce kimono du coup c'est la fin de mes aventures avec le kimono camélia à l'heure où cette vidéo sortira je l'aurais déjà offert à ma maman pour justement ne pas lui gâcher la surprise et qu'elle le voit en avance sur youtube ce serait quand même dommage j'espère qu'elle sera contente et que ça lui fera plaisir et puis j'ai hâte de voir sa réaction donc voilà j'espère aussi que cette vidéo aura pu peut-être vous donner une petite inspiration en termes d'idées cadeaux à faire à vos proches pour ce qui est de mon deuxième objectif du week-end je vous en avais parlé c'était de réussir à terminer ma version short du babette de Fibre Mood qui est déjà coupée et commencée depuis un moment mais sur laquelle j'ai pas réussi à trouver le temps d'avancer et visiblement c'est pas prêt de changer parce que voilà on est à la fin du week-end et je n'ai pas eu le temps de me pencher sur ce short mais du coup je voulais en profiter pour faire un petit point sur cette pression de la performance qu'on a vachement aujourd'hui je trouve voilà il faut toujours arriver à atteindre ses objectifs toujours être au top toujours faire plus de choses mais je suis pas forcément d'accord avec ça c'est pas parce qu'on atteint pas un objectif qu'on est moins bon, qu'on a pas de valeur un objectif c'est juste un meilleur cas de figure et puis si vous arrivez pas jusqu'à cet objectif c'est pas grave vous arriverez une prochaine fois ou peut-être que vous arriverez pas et que tout simplement c'était pas le bon objectif qu'il vous fallait qu'il était peut-être trop élevé parce que ça arrive et surtout avec la couture c'est un loisir ça doit rester avant tout un plaisir mais je sais que c'est très très facile de franchir cette ligne et de même dans nos moments de détente finalement tomber dans cette idée de performance et en plus Youtube n'aide pas pour ça parce que ça donne tout de suite une image un peu lisse un peu parfaite donc je voulais profiter de ce moment pour vous dire que moi aussi je n'arrive pas toujours à tout faire je n'arrive pas toujours à atteindre mes objectifs donc voilà c'était juste un petit rappel amical et positif pour vous dire que si vous n'arrivez pas à tout faire et bah c'est ok et vous n'êtes pas tout seul et bien je crois qu'on arrive à la fin de ce vlog j'espère que vous avez passé un bon week-end avec moi que vous avez aimé suivre mes aventures avec le kimono camélia en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous filmer ce vlog c'est un format qui est différent de d'habitude mais j'ai beaucoup aimé discuter avec vous de manière plus détendue juste vous montrer ce que je fais échanger plus simplement donc dites-moi en commentaire si vous aimez ça aussi ou si vous préférez plutôt les vidéos traditionnelles donc tutoriels très cadrés très académiques si vous avez aimé cette vidéo et bien aidez-moi à la faire connaître donc pour ça il suffit de faire une petite action ça peut être un j'aime un commentaire vous abonner ou peut-être même activer les notifications si vous souhaitez être alerté à la sortie d'une nouvelle vidéo donc je sais je le répète à chaque fois c'est un peu pénible c'est l'instant promo mais vous êtes très nombreux et nombreuses à me dire que vous découvrez la chaîne et que l'algorithme ne vous l'avez jamais suggéré jusqu'à maintenant donc si vous aimez mon contenu et que vous avez envie de faire perdurer cette chaîne et bien aidez-moi à la faire connaître en faisant plaisir à l'algorithme YouTube et donc en faisant les petites actions que je vous ai citées précédemment ça m'aide énormément donc je compte sur vous je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi j'ai adoré passer ce week-end en votre compagnie et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ciao ciao